Ouais ! Il paraît qu'Internet envahit notre vie quotidienne. Nous en avons une nouvelle preuve. Un petit supermarché de la banlieue de Montpellier propose désormais ses produits dans le monde entier. Grâce au net, comme on dit. Ça n'a pas été très facile de convaincre tout le monde. Vous allez le voir avec Véronique Gaglion et François Zemazou. Il nous fait une connerie, mais je ne sais pas laquelle. Il a passé la nuit dernière sur Internet. Enfin, François Bernard a réussi à valider sa commande. Depuis son accident, il lui est devenu difficile de courir les magasins. Là, pour 10 francs, il sera livré chez lui. Il n'y a pas la manipulation à faire. Il faut mettre ça dans le coffre. Quelquefois, je redescends deux ou trois fois. Quand je rentre du supermarché, je redescends deux ou trois fois. De façon à prendre des... Même avec l'ascenseur, de façon à prendre des paquets. Entre pommes de terre et salade, un stand Internet s'est créé l'été dernier dans la supérette de Castelnau. Démonstration, on surfe sur des idées recettes. On choisit parmi 6500 produits alimentaires. Photos et descriptifs sont là pour aider tous ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se déplacer. Il n'y a pas de cible privilégiée. Je dirais même qu'une cible privilégiée à l'heure actuelle, ça pourrait être des commerciaux qui ont des portables, ordinateurs portables qui sont toujours à droite à gauche et qui, en rentrant chez eux, n'ont pas le temps d'aller faire les courses, se connectent avec leur téléphone portable sur Internet et peuvent faire leurs courses et être livrés directement en arrivant chez eux. Internet, du moins dans ce système, dépasse l'effet de mode. C'est un outil. Alors faire fonctionner un outil demande une réflexion. Je ne sais pas si les gens sont prêts à faire l'effort de réflexion. Et ce n'est pas si facile de renoncer à presser son camembert dans les rayons. Je n'ai pas besoin d'Internet pour venir faire mes courses, ni commander, ni quoi que ce soit. Quel plaisir vous avez ici ? Parce que j'aime ça. J'aime venir. À la fois, je trouve ça marrant de faire ça avec Internet, puis en même temps, je trouve ça un peu ridicule quand on est si proche de ne pas venir. Le pari est audacieux. Robert Doucson, l'épicier amateur de bons vins et de produits bio, a investi un million de francs dans l'aventure du web. Aujourd'hui, tous les magasins de proximité ont une éperdition de chiffres. Et puis, même si on ne perd pas de chiffres, vu que les charges augmentent et que tout augmente, eh bien, nos marges ne suffisent plus. Donc, c'est une question aussi de survie. La petite épicerie de Castelnau a déjà livré une fois aux Etats-Unis. Elle reçoit deux à trois commandes par semaine seulement. Il en faudrait 30 par jour pour que l'écran du petit commerce reste honnête.